Et maintenant, l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dynor. Bienvenue au rendez-vous du vendredi les amis, le rendez-vous de la joie, de la gaieté et surtout des plats vite faits et bien faits. Aujourd'hui, avec Dynor, on va cuisiner du riz végétarien. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, je pense qu'avant les bons plats des fêtes, il faut manger des plats équilibrés, complets, de quoi préparer l'estomac. La deuxième, eh bien, vous la saurez tout à l'heure. Allez, venez, c'est parti ! Pour notre riz végétarien, il nous faut du riz, du poivre, du maïs doux, des tomates fraîches, de la moutarde, des cœurs de palmiers, du concombre, du vinaigre balsamique, du sel et de l'huile Dynor. On va d'abord découper nos cœurs de palmiers que voici. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le cœur de palmiers, c'est la partie centrale de la tige du palmier. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous pouvez en avoir dans les grandes surfaces. On conserve, vous égoutez et c'est bon. Allez, hop, on va poser notre cœur sur la planche et découper tout simplement en rondelles. Ensuite, on découpe les tomates et les concombres en cubes. Après avoir découpé nos ingrédients, on va maintenant les mettre dans notre bol. Le cœur de palmiers, les tomates, le concombre, On n'oublie pas nos maïs doux. Voilà. Et on termine avec le riz qu'il faut prendre la peine de faire cuire. Allez, hop. On ajoute le tout. Et on mélange bien. Vous voyez que c'est coloré. Et c'est clair que ce type de repas donne tout de suite l'appetit. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné la première raison pour laquelle j'ai décidé de faire du riz végétarien. Celle de préparer l'estomac avant de déguster les bons plats de décembre. Et bien, la deuxième raison, c'est de faire plaisir à tous mes amis végétariens qui suivent l'émission. Coucou à vous et merci. Et là, c'est parfait, les amis. On va laisser le tout reposer au réfrigérateur et passer à notre vinaigrette. Pour la vinaigrette, il nous faut de la moutarde. Du vinaigre balsamique. Du sel. Du poivre également. Et bien sûr, de l'huile d'Inor. Une huile de panne de qualité supérieure. Avec le format que j'ai, 250 ml. J'adore la bouteille. C'est super pratique, les amis. Allez, hop. On va prendre 4 cuillérées à soupe d'huile d'Inor. Une. Deux. Trois. Quatre. Et voilà, les amis. Et bien maintenant, on va bien mélanger le tout. C'est parfait. On va goûter. Hum. C'est super bon. Tout est bon ? Et bien, passez au brissage. Pour faire du riz végétarien, pour 4 personnes, il nous faut 200 g de riz, un concombre, deux tomates, une boîte de maïs doux, une boîte de cœur de palmiers, du sel et du poivre. Pour la vinaigrette, il nous faut une cuillérée à soupe de moutarde, deux cuillérées à soupe de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et de l'huile d'Inor. Dans une bonne assiette, il y a de la couleur, de la texture et du goût. Le choix des ingrédients est essentiel. Et surtout, il vous faut une huile de première qualité, qui ne laisse pas d'arrière-goût, ni de dépôt sur vos plats. Une huile limpide et raffinée, qui conserve le goût naturel des aliments et met en valeur leur saveur. La qualité d'Inor, ça se voit. Pour mieux digérer le concombre, je vous conseille de le couper en rondelles et de plonger les rondelles dans de l'eau chaude pendant 30 secondes. Et n'oubliez pas de les laisser refroidir au réfrigérateur. Pour déguster ce plat, c'est très simple les amis. Vous prenez un poterie végétarien à arroser de cette délicieuse vinaigrette. Et ce sera un pur plaisir pour vos papilles. Pour les papilles, c'est ok. Et qu'en est-il du jeu ? Ne vous inquiétez pas, le jeu continue avec d'Inor. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur la page d'InorCI. Vous répondez à la question et vous aurez de nombreux d'Inor. Je vous souhaite un excellent appétit les amis. Restez connectés à Cordon de TV parce qu'il y aura de fabuleuses recettes pour les fêtes. Portez-vous bien. Bye ! C'était l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dynor.